Aujourd'hui j'ai un peu envie de faire comme ce que Parrot peut faire ou alors ce que Soran même a commencé à faire Et à vous raconter une petite histoire Je vais vous raconter le jour où ma chaîne YouTube a commencé à marcher Et ce qui est marrant c'est que dans cette anecdote c'est cette chaîne là, Natop au carré, qui est la première à avoir marché Du coup bah franchement c'est plutôt bien Le thème est plutôt pas mal en vrai J'ai commencé mon aventure sur les réseaux sociaux en faisant des TikTok Qu'est-ce qu'ils veulent là-bas ? Et donc je me suis lancé sur TikTok et les abonnés ont commencé à vite monter J'avais fait beaucoup de TikTok comme ça Sauf que TikTok du jour au lendemain ont décidé de me shadowban Qu'est-ce que le shadowban ? C'est qu'en gros on prend ton compte et on te le fout à la poubelle Mais sans te le dire Si on cherchait mon nom par exemple on le trouvait pas Et mes vidéos n'étaient plus dans la page pour toi Qui est en gros là où tous les utilisateurs de TikTok regardent des vidéos Bah en gros les vidéos n'apparaissaient plus là-dedans Ce qui est quand même problématique quand c'est ta source principale de visibilité quoi en gros Bon du coup vu que TikTok ça marchait pas Pile à ce moment là YouTube ont décidé de mettre les shorts Les shorts c'est des TikTok sur YouTube Donc j'ai commencé à poster énormément de shorts Mais genre à un moment j'en postais du coup 6 par jour quoi Enfin en tout cas j'en postais un par jour au début Et c'est là où tout a commencé parce qu'un jour c'est le midi Et bah mes shorts faisaient genre sans vue Et d'un coup juste avant que j'aille manger Je regarde ma chaîne et paf Elle avait fait genre 10 000 vues en 2h Donc j'avais des shorts qui ont commencé à marcher Et ensuite ça s'est enchaîné Ça s'est enchaîné Plus le temps passait plus je faisais de vue Vu que je postais 6 vidéos par jour forcément Bah une vidéo ça en fait péter une autre etc etc Je me suis retrouvé à faire 500 000 vues par jour Puis 800 000 vues pendant 2 jours Bon la chaîne gagnait plusieurs milliers d'abonnés par jour Elle dépasse très rapidement ma chaîne Natop Qui à l'époque avait genre peut-être 3000 abonnés Et ça continue et ça continue et ça continue Et d'un coup sans trop prévenir Bah la chaîne Natop commence à marcher aussi En gros ce qui s'est passé c'est que j'avais fait une vidéo Qui était la vidéo à chaque dégage rétrécie Et cette vidéo là En fait les gens étaient sur YouTube Ils cherchaient Natop Ils sont tombés sur cette vidéo là Ce qui a fait que du coup la vidéo a commencé à être pas mal référencée Parce que bah les gens la regardaient assez longtemps Ils cliquaient beaucoup dessus Donc YouTube a commencé à la mettre en avant Et la vidéo elle-même a commencé à faire 30 000 vues par jour Ce qui était énorme Et moi ça m'a fait très plaisir quand même Et du coup bah la vidéo Minecraft Mais à chaque dégage rétrécie A commencé à faire bah des centaines de milliers de vues Et voilà c'est à cette période là Que la chaîne a commencé à exploser Et ensuite j'ai continué les Minecraft Mais à un moment j'ai sorti la vidéo Où je battais les 7 records du monde Qui a elle aussi vraiment pété Elle avait fait 100 000 vues en 12 heures J'étais top 7 des tendances globales C'était de la folie Voilà où j'en suis du coup Et du coup je suis passé de 3 000 abonnés A 100 000 abonnés En même pas 3 mois Ce qui est quand même une ascension très 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 rapide Et la chaîne Natop au carré Je crois qu'elle était à l'époque A 40 000 abonnés peut-être Donc qui s'appelait Natop Short Elle était à 40 000 abonnés C'est comme ça que j'ai percé sur YouTube Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là Posez des questions dans les commentaires Et j'y répondrai peut-être en vidéo Sous-titres par Juanfrance